Ça va être simplement l'erreur la plus faite et tout simplement la pire erreur que tu puisses faire dans le milieu de la bourse, c'est celle-ci. 89% des particuliers perdent en bourse et c'est pourquoi notamment la bourse est si mal aimée en France, notamment car beaucoup de personnes ont des expériences négatives. Dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce que des particuliers perdent autant en bourse, comment est-ce que tu vas pouvoir éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir maximiser ton investissement. Donc en fait, le fait que les particuliers perdent beaucoup d'argent, ça entraîne beaucoup de dégoût, de peur et de méfiance vis-à-vis de la bourse. C'est pourquoi en France, on connaît bien que l'immobilier est préféré par la majorité des Français. Même le livret A du coup est plus utilisé que la bourse et c'est assez dommage. Mais cette peur est notamment due au fait que les personnes ne sont pas encore assez éduquées, qu'elles ne savent pas encore tout ce qu'il faut sur la bourse pour pouvoir réussir et placer son argent correctement dans ce milieu. C'est pourquoi je vais t'apprendre 5 erreurs qui sont fatales si tu veux débuter en bourse, mais que si tu les évites, tu iras beaucoup plus vite et tu éviteras un grand nombre tout simplement d'erreurs que les débutants font et même les particuliers en général, puisque 89% d'eux, c'est l'AMF qui le dit, perdent en bourse au cours des 5 premières années. Et le nombre est à peu près les mêmes lors des premières années. Tu auras un petit screenshot juste en haut. Donc, on va commencer avec la première erreur, c'est juste de ne pas avoir de stratégie. Qu'est-ce que ça a pour cause ? Eh bien, tout simplement, tu ne sais pas par où tu vas. Un jour, tu vas essayer peut-être les actions. L'autre jour, tu vas peut-être essayer les ETF. Un jour, tu vas essayer l'action que ton tonton a parlé. L'autre jour, ce que les infos relient, etc. Et c'est très mauvais, car ça veut dire que tu n'as pas de plan d'action très précis et que tu ne sais pas où tu vas. Donc, chaque mois, ton nouveau placement est différent que le mois d'avant et surtout n'est pas dans une vision long-termiste, car tu ne sais pas où tu vas. Alors que si tu as un plan d'action très précis, tu vas pouvoir non seulement savoir où aller, tu vas encore moins réfléchir, te poser moins de questions et tu seras aussi moins, en fait, regardant aux émotions. Ça, ce serait une autre erreur qu'on va revenir par-dessus. Mais selon moi, si tu n'as pas de stratégie, ça va être simplement l'erreur la plus faite et tout simplement la pire erreur que tu puisses faire dans le milieu de la bourse, c'est celle-ci. Donc, ensuite, on va passer à la deuxième erreur, comme je viens de te le dire. C'est au niveau des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu suis beaucoup les médias, que tu n'as pas de stratégie en plus, ça c'est le pire. Même si tu en as une, tu vas être sujet à ce type d'erreur. Même si ça fait très longtemps que tu fais de la bourse, les émotions ont un rôle très important en bourse et c'est pourquoi on évite absolument de les écouter lorsqu'il s'agit d'un achat ou d'une vente d'une action car c'est très souvent négatif pour toi et ton investissement car ça va être souvent guidé par les médias qui relaient des mauvaises nouvelles, par des crises économiques, etc. Alors que notamment, le but de l'investissement long terme, comme son nom l'indique, c'est de le garder sur le long terme. Alors on veut absolument pour ton investissement et ton patrimoine que tu évites de faire ces erreurs-là et donc d'écouter tes sentiments. Reste concentré sur ta stratégie. Ensuite, une autre erreur et qui est également très courante va être le fait de ne pas avoir une habitude dans le sens où on l'a vu dans la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder. C'est tout simplement d'avoir une habitude d'investir régulièrement tous les mois, par exemple, pour ma part. Moi, c'est une fois par mois au premier du mois. Ce qui me permet de garder l'habitude et de ne pas faire comme la majorité des gens qui voient ça comme un passe-temps et donc qui se disent un mois, ils vont mettre 100 euros, l'autre mois, 200 euros. Un mois, ils vont dire qu'ils s'en foutent totalement. Et pendant six mois, ils ne vont plus rien faire avant de revenir dessus. C'est la plus grosse erreur également selon moi car ça veut dire que tu ne vas pas être régulier et que dans tes investissements, tu ne seras jamais vraiment concentré dedans et donc, tu ne pourras jamais vraiment le prendre en sérieux. Et en plus de ça, tu risques de ne jamais réellement enclencher les effets positifs des intérêts composés que j'ai expliqués lors de la dernière vidéo. Ensuite, la prochaine erreur consiste simplement à ne pas regarder les frais et les impôts que tu as à payer. C'est très important car ça peut prendre une part non négligeable en fait de tes performances, notamment si tu investis en bourse via des banques physiques, chose que je te déconseille largement car elles ont des frais largement supérieurs à des services en ligne comme bourse directe pour un PEA ou trading 212 ou trade république par exemple. C'est des frais cachés en général ou pas forcément, mais qui sont largement au-dessus d'autres frais. Et par exemple, les impôts également qui rentrent en compte dans tes plus-values et surtout en fait dans tes performances. Et si tu ne prends pas ça en compte, forcément, tu vas par exemple voir que tu as fait 15% cette année-ci alors que si tu enlèves tous les frais, peut-être qu'en réalité, tu n'en as fait peut-être que 4 ou 5. Et donc, c'est très dommage de gâcher tes performances à cause de frais que tu ne fais pas attention alors que c'est un point primordial. En bourse, on cherche à gagner de l'argent et donc à faire des performances chaque année pour en gagner toujours plus. Sauf si tu ne fais pas attention à la première ressource qui te grappille le plus de tes performances qui sont donc les impôts et les frais. C'est comme ça que tu risques de perdre beaucoup d'argent surtout sur le long terme. Imagine, même si tu ne perds que 1% par an à cause que tu n'as pas pris le bon service qui te correspond le plus à ta stratégie ou que tu es dans une banque traditionnelle, tu perdras certainement plus que 1% par an en passant par une banque traditionnelle plutôt que des services en ligne dédiés à ça. Et bien tout simplement, sur un an, tu ne verras pas de différence. Mais crois-moi qu'au bout de 45 ans, imaginons si tu veux profiter pleinement des intérêts composés. 1% par an pendant 45 ans, au final, ça crée une énorme différence. Si tu veux, je te mettrai même une courte vidéo juste ici qui te montre combien d'argent tu perds à la cause. En tout cas, rien qu'en perdant 1% de performance par an de plus que si tu ne les perdais pas. Et enfin, le dernier, en tout cas la dernière erreur, c'est une erreur que aussi Warren Buffett défend énormément, c'est d'investir dans ce que vous comprenez. Alors, vous allez me dire que j'investis majoritairement dans des ETF que je ne connais pas la composition. Certes, mais au moins, je connais les grandes lignes de l'ETF. Je sais dans quoi il investit. Et en plus de ça, il y a des ETF beaucoup plus précis. Par exemple, dans les énergies renouvelables, dans des ETF qui n'utilisent pas en tout cas, ou qui ne supportent pas des sociétés d'armement et de tabac, etc. Il y a beaucoup d'ETF comme ça. Et notamment dans des actions. Par exemple, Warren Buffett, des fois, se prive d'investir dans des actions ou même hors actions. Par exemple, en tout cas, le Bitcoin, où il ne comprenait pas et n'a pas décidé d'investir. C'est car il estime que s'il ne connaît pas et il n'a pas les connaissances pour comprendre la boîte et comment elle fonctionne, ou l'action, ou la crypto-monnaie, il ne décidera tout simplement pas d'y investir car il y a trop de risque pour lui de perdre beaucoup d'argent. Et c'est exactement le même cas pour vous. Si vous ne connaissez pas l'action dans laquelle vous investissez, il y a tout simplement une grande part de chance, en tout cas, pour que vous perdez de l'argent ou en tout cas, vous pouvez peut-être en gagner. Mais il faut absolument que vous compreniez dans quoi vous investissez, au moins les grandes lignes. Par exemple, si je vous parle de CAC 40, vous ne connaissez peut-être pas toutes les sociétés, mais vous savez que ça représente la majorité des grandes entreprises en France. Et c'est pourquoi, là, par exemple, vous pouvez aller y investir. Mais n'investissez surtout pas dans des actions que vous ne comprenez rien. Le mieux, c'est même d'investir dans des grandes actions dont vous connaissez et vous utilisez même les objets au quotidien. Par exemple, ça peut être Apple, Coca-Cola, etc. Même si je vous recommande plutôt d'investir dans des ETF pour des stratégies long terme qui sont beaucoup plus passives, selon moi, et avec d'aussi bons rendements sous une offre PEA. Voilà, donc c'était tout pour ces cinq erreurs. Je pense que j'ai fait le tour des erreurs les plus commises par les débutants et pourquoi 89% des particuliers perdent en bourse. Si vous évitez ces erreurs, déjà, vous gagnez énormément de temps et d'argent qui ne seront pas perdues par la suite car ce sont des erreurs qu'on peut très vite commettre. Et si vous les évitez, ça vous fait gagner tellement de temps et retour d'investissement beaucoup plus vite également. Donc, si toi, tu connais d'autres erreurs également en bourse, je t'invite à me les dire en commentaire. Ensuite, n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo si ça t'a plu et si tu veux en savoir plus sur l'investissement boursier, tu peux me retrouver également sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok où je suis très actif pour pouvoir en apprendre toujours plus sur l'investissement et l'éducation financière.